Un affront réveille nos feux assoupis, et moi-même, je l'avoue, je ne saurais aimer si l'on me blesse un peu. Un plaisir sans danger est un plaisir moins vif. Fussiez-vous plus libre que Thaïs, supposez des craintes imaginaires. Mais que des plaisirs sans troubles succèdent enfin à ces alarmes, de craintes que vos nuits ne lui semblent acheter trop cher à ce prix. L'art du double jeu J'allais passer sous silence les moyens de tromper un mari rusé et un gardien vigilant. Qu'une femme craigne son époux, qu'elle soit bien gardée, c'est dans l'ordre. Ainsi le veulent les lois, l'équité et la pudeur. Mais qu'on vous soumette aussi à cet esclavage, qui de nous pourrait le souffrir ? Venez à mon école apprendre à tromper. Eussiez-vous autant de surveillants qu'Argus avait Dieu ? Vous les duperez tous, si vous en avez la ferme volonté. Un gardien, par exemple, pourra-t-il vous empêcher d'écrire pendant le temps consacré au bain ? Empêchera-t-il qu'une suivante, complice de vos amours, ne porte vos billets doux cachés dans son sein sous une large écharpe ? Ne peut-elle pas encore les soustraire au regard, soit dans la tige de ses brodequins, soit sous la plante de ses pieds ? Mais supposons que votre gardien déjoue toutes ses ruses. Eh bien, que votre confidente vous offre ses épaules en guise de tablette, et que son corps devienne une lettre vivante. Acrisius ne négligea rien pour surveiller Danaé, et pourtant, devenu criminel, Danaé le fit grand-père. Que peut le gardien d'une femme, quand il y a dans Rome tant de théâtre, quand elle assiste tantôt aux courses de chars, quand le pauvre surveillant garde les habits de sa jeune maîtresse à la porte de ses bains, où se cachent sans crainte des amants inaperçus ? Ne trouvera-t-elle pas, tant qu'elle le voudra, une amie qui, tout en se disant malade, lui cédera son lit ? Et la porte est-elle la seule voie pour pénétrer chez une belle ? On peut encore endormir la vigilance d'un argus en le faisant boire largement, et il est aussi des filtres qui procurent un profond sommeil. Votre confidente peut encore écarter un odieux cerbère par l'appât du plaisir, et le retenir longtemps par ses caresses. Mais à quoi bon temps de détours et de conseils minutieux, lorsque le moindre présent suffit pour l'acheter ? Que fera donc le sage, lorsque le fou connaît lui-même toute la valeur d'un présent ? Il n'est pas jusqu'au mari qu'un présent ne rende muet. J'ai déploré Naguère, et il m'en souvient qu'il fallut se méfier de ses amis. Ce reproche ne s'adresse pas seulement aux hommes. Si vous êtes trop confiantes, d'autres goûteront les plaisirs qui vous étaient dus, et le lièvre que vous aurez levé ira se prendre dans les filets d'autrui.